Bonjour Excellences, on est des anciennes combattantes de Lyon, on se retrouve aujourd'hui. On s'était retrouvés à l'ONU et on sait très bien que c'est un problème très préoccupant, la question de la femme et du système de protection, la question de la parité. Tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose qui est vraiment à la base. En fait, pour vraiment que cette loi prenne tout son sens, il y a une base à jeter. Et c'est là que j'ai dit que tu avais touché le point crucial, c'est la scolarisation des jeunes filles. Et aussi, l'autre problème, c'est le système de protection sociale centrafricain. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. On sait que d'habitude ou de coutume, quand dans une famille qui n'a pas les moyens, quand il faut faire un choix de scolariser un enfant, c'est le garçon qu'on privilégie et pas la fille. Et ça explique que quand on veut mettre la parité en application, on se retrouve face à une question de disproportion. C'est-à-dire, on ne trouve pas le nombre de femmes en place qu'on recherche, parce que justement, peu ont été scolarisés. Et les conséquences sont ce que tu avais décrit tout à l'heure. Donc, votre vide, l'oreille n'entend pas. Et il y a des familles qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien pour payer l'éducation de leurs enfants. Ça dénote aussi d'une absence totale de système social, de services sociaux qui puissent accompagner ça. Et il y a aussi le système de protection qu'il faut voir, parce qu'il faut qu'il y ait des ressources. Je sais qu'en France, ils ont créé le revenu minimum d'insertion. Pourquoi ? Et c'est pour ça qu'on a créé. Comment peut-on accompagner ces femmes ? Il y a beaucoup de femmes monoparentales qui n'ont pas les moyens de scolariser les enfants, de leur donner à manger tous les jours. Et ça, c'est un gros problème. Qu'ici, on remonte via la pyramide, on va arriver au problème de parité. Voilà.